Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans la première épître de Paul aux Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 16. Alors que l'apôtre Paul est en train de compléter son épître après avoir donné toutes sortes d'exhortations à travers la première épître aux Corinthiens, après avoir présenté toutes sortes de réprimandes, toutes sortes d'instructions pour que les Corinthiens puissent accomplir le plan de Dieu, Paul conclut sa première épître avec un résumé de ce qui doit faire partie des pratiques d'un croyant fidèle dans les voies de Dieu. Il va partager des choses qui sont nécessaires pour demeurer fidèle dans les voies de Dieu. Donc, 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 13 et 14. 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 13 et 14. Paul dit aux Corinthiens et à l'Église de Jésus-Christ « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Le titre de mon étude ce soir, c'est « S'affermir dans ses voies ». S'affermir en tant que chrétien dans les voies de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul présente cinq éléments qu'on doit avoir dans notre vie pour être affermis dans les voies de Dieu. Et ce soir, on va regarder trois de ces cinq éléments-là. Et Dieu voulant, mercredi prochain, on pourra conclure cette liste-là. Mais juste avant, on va demander au Seigneur de bénir sa parole, de nous encourager, de nous fortifier, de nous parler selon nos besoins. Et d'après son plan, prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce temps que nous passons devant ta parole ce soir. Et ce temps où nous allons étudier ces instructions que l'apôtre Paul a données à cette Église. Et par extension, étant inspiré, on sait que ce sont des instructions pour nous, nous aussi aujourd'hui. Alors, Père Céleste, puisses-tu ouvrir notre intelligence, puisses-tu parler à nos camps, puisses-tu nous affermir dans tes voies, et puisses-tu nous permettre, Seigneur, de mettre en pratique ces instructions. Seigneur, on dépend de toi, on a besoin de toi ce soir. Je sais qu'il y a des cœurs lourds, je sais qu'il y a des pressions, je sais qu'il y a des difficultés, je sais qu'il y a eu des beaux exhaustions. Et Seigneur, tu nous montes ta présence dans notre vie. Et on veut juste te demander ce soir que tu puisses nous bénir d'une manière spéciale. Seigneur, on se confie en toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais s'affermir dans ses voies. Cinq responsabilités que le croyant reçoit pour pouvoir devenir ferme dans les voies de Dieu. Puis la première responsabilité qu'on voit dans notre passage, c'est de veiller. C'est de veiller en tant qu'enfant de Dieu. Au verset 13, ça commence en disant « veillez ». Puis là ici, c'est un impératif présent. En fait, tous les commandements, ce sont des impératifs présents. Donc, ça veut dire « veillez sans cesse », « veillez sans vous lancer ». Paul parle aux Corinthiens ici d'être réveillé en tout temps, spirituellement. « De ne pas dormir, de ne pas être assoupi, d'être attentif, d'être aux aguets de ce qui se passe dans notre vie chrétienne, d'être conscient, vigilant quant aux réalités de notre marche avec Dieu, d'être alerte quant aux combats invisibles qui menacent l'enfant de Dieu. » On veille, on se discipline spirituellement pour marcher dans les voies de Dieu. Un autre beau passage, c'est 1 Pierre 5, 8, où on nous dit « soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc, cette responsabilité-là de veiller est liée à la sobriété. C'est quoi la sobriété? C'est l'abstinence physique de toute substance qui pourrait affecter notre capacité de rester réveillé en tant que chrétien. Et donc, dans 1 Pierre 5, 8, on lit cela « alors que vous veillez, restez sobre physiquement, alors que vous veillez, ayez toutes vos capacités pour pouvoir l'accomplir pour la gloire de Dieu. » Regardez un de mes passages favoris sur ce thème-là de veiller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Donc, la première responsabilité, c'est de veiller ou de rester réveillé. L'importance de ne pas dormir en tant que serviteur du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, on nous dit au verset 1 Donc, il introduit ce thème-là que Jésus avait exposé à ses disciples et à la foule de cette réalité-là spirituelle, le voleur qui vient dans la nuit. Quand les hommes diront, la société, les païens, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont au point. Maintenant, remarquez l'application verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous marchez maintenant dans la lumière pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit spirituellement dans les ténèbres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent dans la nuit des ténèbres autour de nous. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casse l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour être affirmé dans les voies de Dieu, il faut veiller. Il faut être aux aguets. Il faut être conscient et attentif des choses qui se passent dans notre vie chrétienne et dans le monde spirituel qui nous entoure. Mais maintenant, l'apôtre Paul présente une deuxième responsabilité dans notre texte. Cette responsabilité-là, c'est d'être ferme dans la foi. Être ferme dans la foi. Revenez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 16. Encore une fois, on voit ici que c'est un impératif présent. Donc, ça veut dire que c'est un temps continuel, quelque chose qu'on devrait faire comme style de vie sans cesse, être ferme dans la foi. Verset 13, on nous dit veiller, demeurer ferme dans la foi. Ici, on a l'idée d'être constant, l'idée d'être persévérant, l'idée d'être endurant. Littéralement, ça veut dire être stationnaire. Ne pas bouger quant à nos positions chrétiennes. Ne pas bouger quant à nos convictions personnelles. Ne pas bouger quant aux choses que Dieu nous a montrées alors qu'on marche avec lui. Restez fixes. L'idée de ce verbe militaire-là est celle d'une armée qui protège un poste. Une armée qui va protéger un territoire ou peut-être une ville et qui va refuser de capituler, de reculer ou d'abandonner la position de défense qui lui a été confiée. Cette armée-là se maintient à cet endroit, peu importe le prix à payer et les sacrifices qui sont impliqués. L'armée est ferme dans sa résolution, comme le chrétien doit l'être dans sa foi. Il doit être constant. Il doit être persévérant. Il doit être endurant. Un commentateur biblique a voulu expliquer ça en disant « Ce que Paul dit ici avec ce terme, c'est qu'il indique la constance avec laquelle les croyants devraient tenir leurs engagements envers Dieu en face de l'adversité et en face des conflits de la vie chrétienne. » Donc, il dit ici, on parle vraiment de chrétiens qui sont engagés, de chrétiens qui vont continuer même lorsque c'est difficile. Un autre pasteur dit, Paul parle d'une stabilité qui découle d'une maturité spirituelle et d'une maturité qui permet à ce croyant-là de rester ferme dans les voies de Dieu, même lorsque c'est difficile. Demeurer ferme dans la foi. Dieu nous le commande. Dieu nous le demande. Alors, s'il nous commande et nous demande de demeurer ferme, ça veut dire que la grâce de Dieu est disponible. Jamais dans les Écritures est-ce que Dieu nous commande quelque chose et ensuite, il va excuser qu'on n'a pas accompli ce qu'il nous a commandé parce qu'il nous dit toujours que sa grâce est toute suffisante. Premièrement, Dieu veut qu'on veille en tant que chrétien, puis deuxièmement, il veut qu'on demeure ferme dans les voies de Dieu, qu'on soit mature dans les voies de Dieu. Regardez quelques exemples de cette utilisation-là du verbe demeurer ferme. Romains chapitre 14. Juste quelques exemples où l'apôtre Paul utilise cette expression-là. Romains chapitre 14, qui est le grand chapitre de la tolérance chrétienne. Les chrétiens qui vont pratiquer la parole de Dieu de différentes manières. Les chrétiens qui vont arriver à des conclusions dans leur marche chrétienne qui vont varier d'un chrétien à un autre. Mais des chrétiens qui auront examiné attentivement les Écritures et que dans leur relation avec Dieu seront arrivés à des convictions concernant des zones qui sont grises dans le plan de Dieu. Mais ils auront quand même analysé ce qui est agréable au Seigneur et ils pratiqueront ces choses-là pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 14, on nous dit au verset 1 « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Telle croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Et cette expression-là, « se tenir debout », c'est notre même expression qu'on a, qui nous dit de demeurer ferme. Demeurer ferme, constant, persévérant, endurant, stationnaire dans les voies de Dieu. Et on nous dit ensuite, dans le même passage, « Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermir. » Et c'est pour ça qu'il peut nous dire de demeurer ferme dans la foi. Parce qu'il a le pouvoir, il a la capacité, il a cette grâce-là nécessaire pour le chrétien, pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Regardez dans Philippiens, chapitre 1, au verset 27. Philippiens, chapitre 1, au verset 27. Dans les instructions de Paul à l'église de Philippe. Philippiens, chapitre 1, au verset 27. Il dit seulement, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Quelle responsabilité du chrétien d'avoir un bon témoignage en face du message qu'il proclame. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Paul dit, « C'est possible. » C'est possible en tant que chrétien de demeurer ferme. En fait, il va juste le dire à nouveau dans Philippiens 4, au verset 1. En parlant encore à cette église, il va dire, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Si on veut grandir dans les voies de Dieu, si on veut progresser dans les voies de Dieu, si on veut travailler de mieux en mieux pour le Seigneur, il faut veiller spirituellement. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut être réveillé sur les contextes qu'on expérimente et les réalités spirituelles. Mais deuxièmement, Paul nous dit aussi, il faut rester stationnaire. Ne pas bouger. Ne pas être balotté d'un côté à l'autre. Ne pas être rétrograde en tant que chrétien. Rester à l'endroit de la volonté de Dieu, en plein centre de son appel et de son plan pour nous. Et si on fait ça, le Seigneur va pouvoir nous développer spirituellement et continuer à agir dans notre vie. Mais j'aimerais juste terminer ce soir avec un autre aspect de notre responsabilité chrétienne. Pas seulement de veiller, pas seulement de rester à l'endroit que Dieu veut, mais dernièrement, ça prend une maturité spirituelle. Déjà, le dernier auteur a dit, c'est lié à cela. C'est intéressant que Paul se tourne vers le besoin de devenir mature. Comment est-ce qu'on voit ça dans 1 Corinthien, chapitre 16? Quelles sont les paroles que Paul utilise et l'impératif qu'il donne aux chrétiens? 1 Corinthien, chapitre 16, au verset 13. Il dit, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. » « Soyez des hommes. » Encore une fois, impératif présent, 116. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Ça veut dire, « Soyez matures. » « Soyez des adultes. » « Soyez des gens d'expérience. » « Soyez des gens avec une sagesse et un discernement spirituel. » « Soyez quelqu'un qui a progressé dans les voies de Dieu. » Le verbe qui est l'anthonyme de cela veut dire, « Soyez enfantin. » Et « Soyez immature. » Imaginez si la parole de Dieu nous disait cela. « Soyez des enfants immatures dans les voies de Dieu. » Wow, on aurait de la misère à digérer cela parce que c'est tellement contraire à ce qu'on a besoin de voir dans la vie du chrétien. Mais effectivement, c'est contraire. Le pasteur Wisby nous dit que ce texte-là est utilisé par Paul pour dire aux chrétiens qu'ils doivent agir comme des hommes et non pas comme des enfants. C'était un appel vers une maturité courageuse de l'homme à une heure et à une époque où le leadership mature était en demande et était tellement nécessaire. C'est ce que ça veut dire ici lorsqu'on voit cette expression « Soyez des hommes. » Une expression qui n'apparaît nulle part d'autre dans le Nouveau Testament. C'est le seul impératif d'être masculin. Littéralement, « Soyez masculin » dans l'original. Mais l'idée, ça veut dire d'arriver à cette place-là, d'avoir une force et une maturité. Puis là, Paul parle à ces gens-là qu'il a appelés tellement immatures à travers cette épite-là. En fait, c'est la seule référence, mais le principe apparaît dans l'épite. Regardez avec moi dans 1 Corinthien, chapitre 13. 1 Corinthien, chapitre 13. L'importance de devenir mature. L'importance de devenir des gens responsables. Puis moi, je pense qu'on considère l'enfance puis on considère la vie adulte puis l'adolescence entre les deux. C'est une transition entre quelqu'un qui est centré sur ses plaisirs, qui est centré sur ses besoins, qui est centré sur tout ce qui tourne autour de son ombri vers une personne qui va devenir un citoyen puis un chrétien responsable. Puis un chrétien qui est prêt à prendre des tâches, un chrétien qui est prêt à accomplir la volonté de Dieu, qui est prêt à suivre le plan de Dieu pour sa vie. Et ça ne sera pas autant important pour lui que ça soit plaisant dans la vie, qu'il ait des passe-temps puis qu'il ait des amis puis qu'il ait des activités. Ça, ça fait partie de l'enfance puis à un moment donné, il faut mettre ça de côté pour devenir des adultes responsables. Puis c'est tellement triste qu'on voit ça des gens dans la quarantaine puis des gens dans la cinquantaine. Puis on les regarde puis ils ont l'air d'adolescents avec des cheveux guéris. Ils se comportent vraiment encore comme dans leur enfance. Puis ils n'ont pas appris à mettre de côté les choses. Mais spirituellement, des fois, les chrétiens sont comme ça. Ça fait des années qu'ils connaissent le Seigneur. Ça fait des années qu'ils voient le plan de Dieu. Puis ils sont encore tellement concentrés sur eux-mêmes, ils sont encore tellement égocentrés qu'ils veulent tellement le plaisir puis l'assouplissement de différentes choses dans leur vie qu'ils ne se concentrent pas à devenir matures dans les voies de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthien 13 au verset 11 comme principe. «Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme ou mature ou adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et c'est pour ça que Paul, en travaillant avec le jeune Timothée dans 2 Timothée 2, 22, il a dit, il dit «Fuis les passions de la jeunesse. » Timothée, tu es rendu un jeune adulte, tu es rendu un jeune dans la vingtaine, mais il y a encore des choses qui t'attirent, il y a encore des choses qui viennent te séduire puis il dit «tu devrais fuir ces choses-là parce que c'est des choses qui sont immatures et des choses qui ne devraient pas faire partie de ta vie si tu as grandi dans la grâce de Dieu et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. » C'est l'importance de devenir adulte. Regardez dans 1 Corinthien, chapitre 14, au verset 20. Quand on devient mature, on développe une compréhension des voies de Dieu, une compréhension de la volonté de Dieu. 1 Corinthien, chapitre 14, on nous dit au verset 20, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement ou du discernement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants et à l'égard du jugement ou du discernement, soyez des hommes faits. » Vous savez ce qu'il dit ensuite dans les versets qui vont suivre? La plupart de ceux qui se disent chrétiens dans le monde ne comprennent pas ces choses-là, surtout dans la plus grosse, une des plus grosses dénominations évangéliques qui ne comprennent pas que le parler en langue, c'est ça le contexte, ça n'a rien à faire avec nous en tant que chrétiens. Le parler en langue, ça avait tout à faire avec le témoignage de Dieu envers les non-sauvés. Ce n'était pas pour les sauver, c'était pour les non-sauvés et pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais il dit, « Ne soyez pas des enfants. Soyez mature dans votre compréhension des voies de Dieu. Soyez mature dans votre compréhension de la parole de Dieu. Soyez mature dans la pratique de ces choses. Soyez donc des hommes pour la gloire de Dieu. » Regardez avec moi un dernier passage dans Hébreu chapitre 5, où on voit encore que la maturité spirituelle est liée à notre compréhension des voies de Dieu, à notre compréhension du message de Dieu. Et plus qu'on est mature, plus qu'on peut en prendre, plus qu'on laisse Dieu nous développer, plus qu'on peut absorber les doctrines et les croyances de la parole de Dieu. Hébreu chapitre 5, on nous dit au verset 11, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer, l'épître aux Hébreux, ce n'est pas une épître facile. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres ou des enseignants. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, de la parole de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Pourquoi est-ce que des chrétiens, qu'on peut seulement parler du salut avec eux, on peut seulement parler des éléments très simples de la marche chrétienne, on ne peut jamais rentrer dans quoi que ce soit d'un peu plus profond, un peu plus compliqué, un peu plus lié à la passion du cœur et à notre piété envers Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement superficiels? La Bible nous dit, ils sont des enfants, soyez des hommes. Laissez Dieu vous développer, laissez Dieu vous amener à la maturité et vous transformer dans les voies de Dieu. Il dit au verset 13, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience, n'a pas cette sagesse-là dans les voies de Dieu de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits ou les hommes matures, pleinement développés, pour ceux dont le jugement est exercé ou entraîné par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez, plus qu'on prend le temps d'examiner les Écritures, plus qu'on prend le temps de comparer les passages bibliques, plus qu'on cherche la face de Dieu pour comprendre son plan, plus que Dieu peut nous développer dans le discernement spirituel. C'est un entraînement. On s'exerce à la piété et on s'exerce à la recherche. On plonge les regards dans la loi, parfait, on teste toutes choses et Dieu peut nous développer spirituellement. Pour être affermi dans les voies de Dieu, il faut premièrement veiller, ne pas dormir. Priez pour les réunions du dimanche matin, il y a du monde qui dorme. Quand il devrait être réveillé, quand il devrait être concentré sur le message de Dieu pour voir qu'est-ce que j'ai à apprendre, Seigneur. Je sais qu'il y a des circonstances, je sais qu'il y a des problèmes physiques, je sais que la maladie et d'autres choses, mais prions que Dieu puisse nous fortifier et nous aider de se coucher tôt le samedi soir. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à 21 ans après mon salut. Le dimanche matin, c'est tellement important que le samedi soir, je me couche tôt. Ça fait 32 ans que je pratique ça, sauf exception dans les circonstances. Être là et être là à 100 % pour le Seigneur et être réveillé dans les voies de Dieu, mais spirituellement veillé. Deuxièmement, on nous dit d'être toujours à la place où on doit être. De ne pas bouger, d'être stationnaire, constant, endurant, demeurer ferme dans la foi et dernièrement, il nous dit qu'il faut être des hommes. Il faut être mature. Il faut laisser Dieu nous développer spirituellement. Dieu voulant, mercredi prochain, on va regarder les deux autres responsabilités qui nous sont données et que Dieu va bénir si on est vraiment prêt à appliquer ces choses-là dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège de pouvoir avoir ta parole entre nos mains. Seigneur, ce privilège d'avoir tes instructions et certainement ce défi de pouvoir saisir ta grâce. Seigneur, il n'y a rien de bon à nous-mêmes. Nous le savons clairement, d'après Romains 7 au verset 18, Seigneur, que notre chair est rebelle, que notre chair ne veut pas se soumette à toi et que dans le fond, on a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin de la grâce de Jésus-Christ pour accomplir ta volonté. Et toutes ces instructions, Seigneur, sont toujours données dans le contexte d'une relation avec toi et dans le contexte d'une dépendance de toi. Seigneur, on a entendu quelques requêtes ce soir et on va les partager dans un instant. Mais Père Céleste, je te prie qu'ensemble, on puisse porter les fardeaux les uns des autres et ensemble, on puisse s'encourager dans tes voies. Et alors qu'on voit ces grands objectifs et ces grandes responsabilités, Seigneur, qu'on puisse relever nos manches et dire, par ta grâce, Seigneur, par ton aide et grâce à ta présence dans ma vie, on veut progresser dans tes voies. Nous te prions ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.